C'est les troisièmes rencontres de Pen Salavé et nous avons progressé depuis trois ans, un peu comme la collectivité maintenant unique de Corse a progressé, vers un sentiment, je dirais d'émancipation, que les choses sont entre nos mains. Ça dépend ni de Paris ni de Bruxelles, mais ça dépend des Corses. Donc aujourd'hui c'est une rencontre pour faire le point, après trois ans de débats, de rencontres, d'universités populaires, d'initiatives, de campagnes électorales, réussies et moins réussies, pour voir jusqu'où on est allé et quel est le chemin qu'il faut faire encore pour que cette émancipation de la Corse et des Corses dont tout le monde rêve ne soit pas seulement un rêve, mais ce qu'on se traduit aussi dans les réalités. La démarche, c'est une démarche citoyenne et populaire. Nous avons deux leviers pour pouvoir nous exprimer. Bien sûr, ce club politique avec Henri Malos qui est Pinsa Labane et qui se veut complètement transversal avec les autres partis. Et le cercle de réflexion présente à Baoline. Donc ce cercle-là a aujourd'hui un écho international puisqu'il est alimenté par des chercheurs et des universitaires. Entre autres, bien sûr, il y a beaucoup de gens de l'île qui participent aussi. Voilà, et c'est toutes ces choses-là, en fait, tous ces mécanismes qu'on essaye d'expliquer aux citoyens de façon à ce qu'ils puissent se réapproprier leur pouvoir, leur pouvoir démocratique. En fait, aujourd'hui, on a une vision assez biaisée des attentes des gens parce que la démocratie, même si ce n'est pas quelque chose de parfait, c'est quelque chose qui permet de libérer la parole et de s'exprimer. Alors que chez nous, j'ai l'impression que la parole, justement, elle est assez brimée et qu'on a du mal à dire ce que l'on pense. Donc la démarche, en fait, de ces cercles, c'est de libérer la parole, simplement, de permettre aux uns et aux autres d'essayer de se projeter sur un avenir commun. Parlement parlera de la peine d'agriculture, de ce sujet que je connais mieux, mais d'un autre, d'une vision de ce qu'ils voudraient être à l'agorse et à l'agui en 2050. Voilà, c'est ce qui est le scopo. On y a une, 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 on y a une révélée, comme on y a une, on y a une, comme on y a une, à l'agorse et à l'agui en 2050. Parce que cette vision à l'agui se prépare à l'agui. Et c'est ce qui est intéressant, c'est ce qui est intéressant, c'est pour, de nous, de commencer la révélée, c'est vraiment que nous sommes, en réalité, tra notre pensée, la notre volonté et notre usage de tous les jours. Voilà, c'est ce qui est que j'ai appris à l'agriculture, c'est ce qui est réaliste et concrète, c'est ce que nous avons aujourd'hui par rapport à la vision que nous avons pour l'agorse en 2050 ? C'est l'opportunité de discuter de l'avenir un peu de la Corse, suite à la victoire électorale remportée par les nationalistes depuis 2015, ouvrir un peu les perspectives socio-économiques dans cette île, dans ce pays, pour voir un peu ce que peuvent faire les citoyens, vu qu'on assiste quand même à un certain marasme, je dirais, de la part de la population et des électeurs qui ont voté en faveur de cette majorité-là. On se rend compte qu'on a une opposition de la part de Paris, et donc voir quels pourraient être les outils, et en l'occurrence les contre-pouvoirs qui pourraient être activés. Et dans ce sens, on pense que depuis le pays basque nord, on aurait des éléments à apporter, et libre aux Corse de s'emparer de ces éléments-là, et de l'adapter ensuite à la situation locale. Alors on peut dire aujourd'hui que plus ou moins il y a des similitudes entre la Corse, vous avez les mêmes problèmes si on peut dire ? Oui, oui, on a absolument les mêmes problématiques. De toute façon, on fait face à un État qui est très centralisé, on a des problématiques liées à la spéculation immobilière, à la perte de l'identité via la perte de la langue, à la perte de la jeunesse aussi, puisque malheureusement, nous, on ne dispose pas d'université, donc on a beaucoup de jeunes qui vont s'exiler, et qui ne reviennent pas suite à leur formation estudiantine au pays basque. On a des problèmes vis-à-vis de l'agriculture, des problèmes liés à l'écologie, ici, enfin chez nous aussi. Donc oui, de gros problèmes, on a à peu près des problématiques qui sont similaires.